Des choses qui tombent du ciel Alors c'est pas mon domaine de recherche à la base, moi je suis plutôt sur les choses gazeuses et un peu le sujet dont on va parler jeudi mais vous verrez pourquoi après avec la société astronomique de Bourgogne je vous expliquerai à la fin pourquoi on est impliqué dans les histoires de météorites alors c'est pas la première année qu'on a une expo sur les météorites on en a un peu tous les ans depuis 3-4 ans et je vais l'aborder d'un point de vue un petit peu différent même si on reverra des choses qui ont déjà pu être dites donc tomber d'en haut, c'est sûr que ça ne tombe pas d'en bas quoique vous allez voir pourquoi il y a ça météores, météorites et cratères et tout ça c'est lié mais c'est pas la même chose alors justement, tomber d'en haut voici un monsieur, c'est ancien Pline l'Ancien qui avait, alors il a fait plein de choses il a été militaire, il est mort pendant l'éruption du Vésuve à Pompéi parce qu'avec sa flotte il avait voulu aller sauver des gens et puis lui-même il a été tué par les nuées ardentes il a écrit une énorme, à l'époque, histoire naturelle il s'intéressait, il faisait le point de toutes les connaissances de son temps sur l'histoire naturelle que ce soit les végétaux, les animaux ou les pierres et il avait dit s'il pleut des pierres c'est que les vents les ont d'abord enlevées c'est à dire qu'à l'époque on n'imaginait pas qu'il vienne des pierres d'ailleurs que sur terre les pierres c'était sur terre donc s'il y en a qui tombaient, on avait déjà vu ça c'est qu'elles avaient été soulevées d'une manière ou d'une autre parce qu'à l'époque il y avait en gros la terre c'était le monde un peu parfait et puis il y avait le monde au-delà de la lune qui était le monde parfait le monde des dieux etc. où il n'y avait pas de pierre donc ça ne pouvait pas venir de là-haut bon évidemment Pline ne pouvait pas bien savoir tout ça mais il s'est trompé donc on va voir un petit peu les phénomènes bizarres qu'on peut observer dans le ciel on abordera un autre aspect qui au départ n'était pas relié pour les gens c'est les cratères qu'on trouve un peu partout on va voir qu'ils ont fini par faire le lien et donc il a fallu comprendre ce que ne pouvait pas deviner Pline l'ancien c'est que dans l'espace il y a plein de cailloux et on va voir où est-ce qu'il y en a dans le système solaire et puis on verra ce que c'est qu'une météorite et je terminerai par expliquer comment aujourd'hui on veut surveiller le ciel pour détecter tout ça donc voilà une belle photo de météorite de nos collègues astronomes amateurs dans Lyon c'est un majeur astronomie il n'y a pas très longtemps un beau bolide comme on appelle ça dans le ciel d'été alors de tout temps on a vu des phénomènes comme ça dans le ciel sans bien toujours comprendre de quoi il s'agissait alors on avait eu une conférence l'an dernier de Renaud Trangosi qui avait vraiment fait l'historique des chutes de météores des découvertes de météories donc je ne vais pas reprendre tout ça sinon ce serait redondant puis ce serait trop long je vais juste reprendre deux petits exemples un peu locaux de par ici voici un extrait des mémoires de l'académie de Dijon qui parle de l'histoire d'un météore igné donc un truc qui a brûlé observé en cette province la nuit du 11 au 12 novembre 1761 à 4h75 du matin environ donc ça c'est écrit en 1763 et donc on parle alors c'est assez amusant le propriétaire d'une maison qui fut brûlée raconte qu'il vit la lune se partager en deux carrément et qu'une des deux portions vint fondre sur sa maison et il mit le feu ce qu'il y a de certain c'est que l'incendie se manifestait immédiatement après l'explosion alors bon il ne prend pas trop au sérieux l'histoire parce qu'il met en mettant à part l'idée ridicule de la division de la lune on trouve dans ce récit de quoi soupçonner que l'explosion s'est faite à peu de distance de sœur cette portion de la lune dont parle le paysan nettoie peut-être autre chose qu'une flammèche détachée du globe enflammé et lancée sur la maison donc voilà un témoignage d'une chute d'un objet du ciel et qui en plus aurait mis le feu à une maison c'est quand même assez intéressant donc c'était à Chamblant pas très loin de Sœur deuxième élément pas en Bourgogne mais pas très loin en fait c'est relaté ici par Lalande alors il avait le jeune astronome Lalande vers 25 ans à peine il avait été envoyé dans la région pour enquêter sur ce genre de phénomène et faire des rapports il dit ici que ça avait été publié en 1756 et puis là il réécrit en 1802 parce qu'il explique qu'on a du mal à retrouver ce livre et que donc il remet l'article dans ce rapport là et donc il parle d'un phénomène en 1753 donc là il y a eu carrément du bruit un sifflement comparable à celui d'une fusée qui a été entendu donc c'est alors ils disent la ponace maintenant on dit luponace village près de Pont de Velle et surtout on a retrouvé quelque chose au sol de masse noirâtre de figure presque ronde et sont tombés dans des terres labourées encore plus intéressant donc là on est en 1802 je crois l'an 10 calendrier républicain on peut voir à Dijon une des pierres dont je viens de parler qui pèse 11 livres et demi dans le cabinet d'histoire naturelle de monsieur Varen de Béoste secrétaire en chef des états de Bourgogne alors il avait un cabinet d'histoire naturelle qui était pas très loin de l'université ici qui n'existe plus et donc on peut même lancer un avis de recherche parce qu'on ne sait absolument pas où est passée cette pierre qui était exposée à Dijon au début du 19ème siècle donc si quelqu'un a une idée on est preneur la gardez pas pour vous c'est un objet scientifique très intéressant qui avait été gardé bon monsieur de Béoste a eu son cabinet qui a été vendu aux enchères quand il est décédé mais dans la liste des enchères on ne trouve pas la météorite donc qu'est-elle devenue on ne sait pas alors autre chose intéressante donc toujours la lande qui relate il relate son récit qui date d'une cinquantaine d'années il dit voilà mon cher confrère ce que je disais en 1753 du phénomène qui nous occupe j'étais fort jeune alors cependant je n'ai pas changé d'avis depuis 50 ans je ne puis admettre ni concrétion formée par le tonnerre parce que certains pensaient que les météorites qu'on trouvait c'était le tonnerre qui fabriquait des cailloux dans l'atmosphère et qui tombait ni est-ce qu'il détachait d'une planète ni ces petites planètes tournant autour de la Terre sans qu'on les voit et tombant du ciel par quelconque rencontre singulière j'aime mieux dire je n'en sais rien donc lui il ne conclut pas il ne sait pas ça fait 50 ans qu'il a vu ça mais il ne sait pas et pourtant alors là je fais un raccourci pour ne pas refaire la conférence de Renaud Trangosi il y a bien des pierres qui nous tombent sur la tête alors peut-être pas tout le ciel comme un bras raccourci on a peur mais depuis l'antiquité on observe des pierres qui apparemment sont tombées du ciel on leur a associé plein de propriétés miraculeuses on les a beaucoup associées comme plines à des choses terrestres peut-être qu'elles étaient projetées par des volcans ou créées par des orages et pour ce qu'on en sait au mieux il faut attendre 1794 pour que Schladni un allemand avance l'hypothèse vraiment sérieuse de cailloux venant de l'espace du système solaire et c'est l'analyse chimique de Bio en 1803 associée au recueil de témoignages sur la météorite de l'aigle qu'on a vu tomber qu'on a pu analyser qui a prouvé que ce n'était pas des cailloux terrestres et qui venaient bien de l'espace ensuite dès le 19ème il n'y a plus de doute et on parle de ça dans les différents livres et en particulier on va comprendre aussi que les étoiles filantes que vous voyez entre autres l'été mais pas que l'été ce sont des petits objets des petits cailloux qui rentrent dans l'atmosphère à grande vitesse et donc qui produisent un phénomène lumineux avec le plasma qui se forme dans l'air ici vous avez un grand vulgarisateur qui est Camille Flammarion qui a écrit un livre fameux l'astronomie populaire en 1880 et il parle déjà d'un bolide ici d'un décimètre de rayon pourquoi pas il fait des petits calculs il parle d'une vitesse de 50 000 mètres par seconde donc 50 km par seconde ce qui est tout à fait plausible et donc il explique ce qui peut se passer et d'ailleurs on se rend compte aussi qu'il y a dans le système solaire à l'époque on se rend compte qu'il y a des objets qui ont des orbites très très allongées comme ça ce qu'on appelle des comètes donc des objets qui viennent du fin fond du système solaire qui sont glacés lorsqu'ils passent ici près du soleil se subliment en partie donc éjectent de la matière et donc sur toute leur trajectoire il reste des petits débris et lorsque la Terre va croiser ces débris et bien on aura ce qu'on appelle une pluie d'étoiles filantes ce qu'on doit avoir ici alors voici une photo récente que j'avais faite cette année on en a eu des belles c'était ce qu'on appelle les perséides en perséides c'est juste parce qu'elles ont l'air de venir de la constellation de Persée et qui ont toujours leur maximum dans la nuit du 12 au 13 août et qui sont associés au fait que la Terre croise l'orbite d'une comète qui est la comète Swift-Tuttle et donc à cette date là alors il n'y a pas que cette nuit là mais disons que c'est le maximum on peut voir des beaux bolides voici celui-là qui est agrandi ici il y en a eu des plus jolis que ça encore cette nuit là mais c'est comme toujours quand vous prenez une photo d'un côté le beau bolide il est dans votre dos donc de temps en temps il y a de la chance quand même d'en avoir un parce que c'est complètement aléatoire donc en voici alors il y a eu des épisodes beaucoup plus fournis que ça encore voilà une image alors elle est peut-être légèrement exagérée mais c'est une pluie d'étoiles filantes le 12 novembre 1833 là c'est la comète Temple-Tuttle et puis là je n'ai pas trouvé de de commande image mais on connaît des gens en fait mon grand-père m'en avait parlé et puis d'autres gens Pierre Cohn qu'on verra jeudi on l'avait vu aussi quand il était petit il y en a eu une très intense le 9 octobre 1933 et il y avait réellement des centaines de météores par heure même des milliers par heure en fait c'était impressionnant il y a des témoignages il y a des gens qui fermaient leur volet parce qu'ils avaient peur que ça leur tombe dessus et c'était très impressionnant mais ça c'est extrêmement rare on aimerait bien en revoir une fois mais c'est complètement le hasard il faut que la Terre croise vraiment un essaim compact de cailloux donc voilà pour ce premier point il y a des choses qui tombent du ciel qui rentrent dans l'atmosphère qui font des phénomènes lumineux il a fallu attendre en gros le début du 19ème siècle pour comprendre que ça venait vraiment de l'espace c'est une première chose deuxième élément curieux qui au départ n'était pas connecté à ça c'est que quand on a commencé à examiner les astres du système solaire on a vu plein de trous ça c'est une photo moderne mais voici un dessin de Galilée donc un de ses premiers dessins de la Lune en 1610 fin 1609 et donc il est le premier à abraquer un instrument sur la Lune il faut dire que les instruments existent depuis un an en fait c'est des Hollandais qui ont créé des lunettes pour les marins en 1608 tout de suite il n'y avait pas internet mais Galilée a été au courant il en a acheté une puis il en a fabriqué il a regardé la Lune il a vu des trous il ne savait pas ce que c'était ce qui l'a intéressé c'est de voir qu'il y avait des montagnes il y avait des choses et que la Lune était un peu d'une certaine manière semblable à la Terre alors effectivement si on prend aujourd'hui une photo voilà la Lune c'est plein de trous ça vous pouvez le faire si vous venez samedi par exemple sur un de nos télescopes vous mettez c'est fait avec un téléphone portable vous mettez le téléphone derrière l'oculaire donc le téléphone aujourd'hui fait mieux que la lunette de Galilée bon le télescope est meilleur aussi et puis on peut faire ça alors avec un peu plus de moyens une caméra sur un bon télescope on peut regarder ces cratères le cratère Copernic c'est quand même un trou de 93 km de large c'est pas un petit trou ça a près de 3000 m de profondeur c'est assez impressionnant mais au départ les gens les astronomes les géologues ne comprenaient pas d'où ça venait et il y a eu dans toutes sortes de livres des hypothèses et la plupart du temps on associait ça à du volcanisme on retrouve Flammarion ici vous avez vu que tout à l'heure ces hypothèses sur les météores les météorites étaient justes il parlait de rentrée atmosphérique etc mais pour la lune non lui il voyait topographie d'un district volcanique lunaire comparé à la terre ça doit être l'Etna je crois oui le Vernaple non c'est le Vésuve pardon Vernaple et là la lune il trouve que ça ressemble alors il dit ça doit être des volcans c'est en 1880 en 1848 c'est nettement plus tard 1948 Lucien Rudeau dans un très beau livre de l'astronomie les astres et l'univers lui il voit ça comme du magma et du gaz qui fait une espèce de poche qui ensuite va s'effondrer en cratères donc pour lui ça vient encore de l'intérieur donc à l'époque on est juste après la seconde guerre mondiale on ne sait toujours pas que c'est des cratères alors ça on en a parlé avant quand même il y a un dénommé Gilbert qui suggère à la fin 19ème que ça pourrait être ça mais les gens ne sont pas trop d'accord donc on attend on attend juste après Rudeau là Baldwin en 1949 lui il pense que c'est la plupart des cratères qui sont d'origine météoritique et puis ça va être montré beaucoup mieux par différentes études et par des calculs par l'américain Gene Shoemaker qui va montrer comment on peut former un cratère et en quelques instants seulement il va montrer que tous ces cratères là sont formés en quelques instants et puis ce qui va trancher évidemment sont les missions Apollo qui vont aller sur la Lune qui vont aller dans des cratères ramener des échantillons et par les analyses on va prouver que ce n'est pas du tout volcanique ce sont des choses qui se sont formées extrêmement rapidement par des impacts de petits astéroïdes enfin plus ou moins petits d'ailleurs donc voilà ça c'était la mission Apollo 10 en orbite lunaire et un joli cratère en forme de bol là qui est plus petit mais il y en a des très gros sur la Lune on va d'ailleurs survoler un cratère ça c'est beaucoup plus récent c'est une vidéo faite à partir d'images de la sonde japonaise Kaguya par l'agence spatiale japonaise JAXA et qui survole le très très beau cratère Tycho avec sa montagne au milieu donc ça c'est évidemment l'image qu'on peut faire aujourd'hui avec des moyens assez conséquents enfin c'est un satellite en orbite autour de la Lune alors il ne l'a pas survolé comme ça il a pris beaucoup beaucoup d'images et informatiquement on a reconstitué une balade autour du pic central de Tycho et donc ça ça n'est absolument pas volcanique c'est un impact on verra juste après pourquoi il y a une montagne au milieu je laisse quand même tourner ça parce que c'est vraiment une belle réalisation et là vous êtes sur le rempart qui a plusieurs étages c'est comme des terrasses donc Kaguya était une sonde spatiale qui est la première à avoir à emmener une caméra de télévision commerciale fournie par la chaîne de télé NHK et qui faisait ces images donc là on file le nom du rempart qui fait dans les 3000 mètres de haut entre le bord et le fond et on va revenir pour finir vers la montagne qui fait aussi dans les 3000 mètres d'altitude alors un cratère du coup on a montré que c'était des impacts bon on espère qu'on n'aura pas ça ça pourrait être joli mais enfin un peu embêtant c'est un peu c'est une vue d'artiste je vous rassure un cratère c'est l'essentiel des cratères qu'on voit sur la lune mais même sur terre on va en reparler ce sont des objets des cailloux plus ou moins gros qui arrivent entre 10 et 70 km par seconde et lorsqu'ils frappent le sol donc là on va se placer dans le cas où on est sur la lune donc il n'y a pas d'atmosphère et bien il y a déjà une onde de choc qui se propage dans le sol donc ça crée déjà un séisme assez important et puis le sol va littéralement fondre sous l'impact des débris vont être projetés tout autour qu'on va retrouver puis une cavité va se former au départ elle est assez profonde mais le sol se réarrange et ça remonte et puis il y a une bulle de gaz qui s'étend autour qui va se redéposer autour donc on a ceci il y a des bords toujours qui remontent qui sont le rempart qu'on voyait alors ça c'est un petit cratère quand l'objet qui fait l'impact est plus gros il y a encore plus de projections les bords remontent beaucoup plus et du coup ils sont tellement hauts que ça ne va pas être stable mécaniquement donc il y aura des fractures et ça va s'effondrer et ça va faire ces espèces de terrasses qu'on observait tout à l'heure le sol va se réarranger après va se réaplatir au fond et alors pourquoi une montagne au centre c'est un rebond c'est à dire la roche quasiment liquéfiée rebondit et ça vous connaissez c'est la même chose qu'une goutte d'eau une goutte de lait qui rebondit sauf qu'évidemment dans l'eau ça s'aplatit rapidement mais ici la roche fondue en plus ici dans le vide mais même si c'est dans l'atmosphère elle va refroidir assez vite et elle n'aura pas le temps de retomber donc il reste une montagne au milieu qui est le rebond comme la goutte ici d'ailleurs on voit on voit même des remparts ça ressemble mais c'est juste un instantané en photographie rapide ici sur le rebond d'une goutte d'eau mais le phénomène est exactement le même donc voilà on a pu comprendre réellement comment se forment ces cratères et faire des analogies maintenant on peut faire des simulations informatiques on peut faire beaucoup de choses alors vous avez vu tous les trous sur la lune vous allez me dire est-ce qu'il y en a mais pourquoi sur la lune et pas ici bah ici il y en a aussi alors voici un très joli qui est alors il est bien conservé parce qu'il est dans le désert de l'Arizona c'est le météore cratère ou Baringer cratère donc vous voyez l'échelle il y a un bâtiment avec un petit musée ici il y a quelques personnes là bon il n'est pas extrêmement grand je crois qu'il fait 1500 mètres de large à peu près mais c'est un très beau cratère et c'est pas du tout volcanique c'est bien un objet qui est ici et d'ailleurs on a retrouvé plus loin des morceaux qui ont été projetés donc 1400 mètres de diamètre il date d'à peu près 50 000 ans mais dans cette zone de l'Arizona ça n'a pas bougé depuis et on estime que c'était un astéroïde d'environ 45 mètres de diamètre qui l'a causé probablement 300 000 tonnes de fer et de nickel parce que on verra tout à l'heure il se balade la haute des morceaux de ferraille pur mais de cette masse là donc ça peut ça peut faire mal alors effectivement sur Terre mais il y en a des cratères il y en a même beaucoup et il y en a eu autant que sur la Lune la Lune est juste à côté il n'y en a pas eu moins mais ce qui se passe c'est que la la Terre est géologiquement vivante il y a la dérive des continents la surface est remodelée assez régulièrement mes collègues géologues pourraient nous en dire plus mais la surface de la Terre n'est pas du tout aussi ancienne que celle de la Lune et donc beaucoup de cratères ont disparu ils ont été effacés en plus on a beaucoup d'eau il y en a peut-être beaucoup là-dessous aussi mais on ne le voit pas trop sauf certains on va en reparler alors voilà des cratères connus mais on va sûrement encore en redécouvrir d'autres il y a d'ailleurs un programme de recherche là-dessus c'est pas très facile parce qu'il y a de la végétation parce qu'il y a plein de choses sur Terre et c'est plus dur à identifier alors voici un bel exemple ça c'est un cratère c'est au Québec c'est le lac Manicougan qui aujourd'hui a de l'eau ici et c'est un grand cratère terrestre un qui a été en fait les gens vivent là-dessus mais ne s'étaient pas rendus compte à vrai de forte en Afrique du Sud ça a été vu par les photos satellites on a vu cette grande structure circulaire qui est un très grand cratère en Afrique du Sud celui-là est connu depuis qu'on explore l'Australie donc le Ghost's Bluff au milieu de l'Australie puis il y en a un autre qui est assez fameux qui est ici alors lui il est sous l'eau il a été découvert un peu par hasard par des gens qui faisaient de la recherche pétrolière dans le golfe du Mexique et il s'est avéré c'est toute une histoire qui serait longue à raconter il y a eu toute une enquête là-dessus qui date de 65 millions d'années 65 millions d'années c'est le moment où les dinosaures ont disparu alors il s'est passé plein de choses à l'époque il y a aussi des eruptions volcaniques etc mais on attribue généralement un rôle majeur à cet impact d'un astéroïde de 10 km dans les extinctions d'espèces d'ailleurs pas que de dinosaures puisque vous savez qu'il y a toujours des dinosaures aujourd'hui ils ont des plumes mais ils veulent ça s'appelle des oiseaux mais ils sont tout à fait parents donc c'est ici et il y a un cratère quand même de 180 km de large sous les sédiments à cheval sur le Yucatan près du village aztèque de Chicxulub et il se trouve que sur toute la terre en plus on avait repéré bien avant à la limite qui créait assez tertiaire donc il y a 65 millions d'années une couche d'argile avec beaucoup plus d'iridium que dans les couches terrestres qui avaient fait soupçonner l'idée d'un impact à cette époque et voilà une topographie radar de l'impact ici il y a eu l'an dernier des nouvelles carottes qui ont été prélevées dans le fond pour ramener des échantillons du fond de ce cratère donc un impact comme ça de quelque chose de 10 km de diamètre c'est équivalent à plusieurs milliards de fois la bombe d'Hiroshima donc qui peut générer c'est pas le choc qui tue les bestioles en dessous c'est qu'il y a des tsunamis géants il y a des incendies globaux des pluies acides l'atmosphère qui s'obscurcit pendant des mois etc alors plus récemment on n'a heureusement pas eu de choses aussi violentes mais on a de mémoire d'hommes des impacts importants je vous ai parlé de l'uponasse tout à l'heure etc de chamblant ici c'est plus récent c'est en Russie alors pourquoi en Russie mais la Russie c'est grand donc il y a une certaine probabilité qui tombe des choses surtout en Sibérie là c'est le 30 juin 1908 dans la région de la Tunguska en Sibérie il y a un phénomène qui a été vu extrêmement brillant alors il y a peu d'habitants heureusement on soupçonne une explosion à entre 5 et 10 km d'altitude d'un petit noyau de comète d'une cinquantaine de mètres avec plusieurs centaines de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima quand même et surtout lorsque des gens sont allés plus tard dans le coin bon il y avait des tas de problèmes politiques en Russie à l'époque donc on ne s'est pas beaucoup préoccupé de ça tout de suite donc c'est des explorateurs qui sont allés beaucoup plus tard on a trouvé 80 millions d'arbres brûlés et couchés comme ça sur 20 km de rayon donc on peut se dire heureusement qu'il n'est pas tombé au-dessus d'une ville ça aurait fait beaucoup plus mal et puis un autre le 13 février 2013 à Tchelyabinsk donc c'est tout près dans le temps plus près de nous en Russie là on a un objet d'environ 17 mètres de diamètre pour de la pierre ça fait à peu près 10 000 tonnes et qui a une puissance de 30 fois Hiroshima qui est tombée et qui a été là par contre filmée par plein de monde parce qu'il se trouve que les russes ont tous des caméras dans leur voiture c'est pour des histoires d'assurance en fait ils filment quand ils roulent et voilà filmé d'une voiture un bolide j'aurais pu mettre le son mais c'est pas grave parce que ça parle là-dedans là c'est pris en ville vous voyez le flash lumineux qui est assez impressionnant et puis dans le ciel il faisait très beau et il y a une espèce de nuage alors là il y a du bruit en fait je ne l'ai pas mis puis on ne va pas l'entendre je pense tu ne l'as pas tu vois tu sais ce que c'est c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a c'est comme un stéroïd et en fait dans la ville de Tchéliabins il y a eu mille blessés alors pas par des cailloux mais parce que les gens ont fait ce qu'il ne faut pas faire ils ont vu un beau truc dans le ciel ils sont allés tous aux vitres et l'onde de choc arrivant bien après la lumière a fait éclater toutes les vitres de la ville et regardez là dans le bureau ils sont même projetés par terre et les débris ne sont pas du tout tombés sur la ville là ça a explosé à 20 km d'altitude et ça fait un peu peur les débris sont tombés bien plus loin voilà et là un hangar qui a souffert les débris sont tombés beaucoup plus loin dans la campagne et par là bas c'est assez peu peuplé et on en a retrouvé en particulier dans un lac donc voilà encore ce hangar voilà la trajectoire de l'objet qui n'avait pas du tout du tout été prévu il arrivait en fait d'une espèce d'angle mort en direction du soleil plus ou moins ce qui fait qu'il n'avait absolument pas été repéré par les programmes de surveillance du ciel voilà un trou dans un lac c'est le lac de Cherbarcoul où on a retrouvé il y en a des plus gros que ça on a retrouvé pas mal de cailloux le muséum d'histoire naturelle à Paris en a d'ailleurs parce que les russes nous ont donné quelques échantillons donc voilà des exemples d'impact sur terre alors comme je disais au début on a montré la lune mais des impacts il y en a partout voilà des très beaux cratères sur Mercure et ça c'en est un très très grand là c'est carrément vous avez un gros astéroïde qui est tombé et ça fait ce qu'on appelle on n'appelle même plus ça un cratère c'est un bassin d'impact donc là le bassin Caloris sur Mercure le bassin South Pole Aitken sur la lune qui est quasiment centré sur le pôle sud donc il y a plein de petits cratères par-dessus mais il y a cette immense structure qui est due à un impact ici c'est Calisto qui est un satellite de la planète Jupiter où il y a le bassin Valhalla parce que là les noms sont tirés de la mythologie nordique ou le bassin Thirawa ici sur Rhea qui est un satellite de Saturne vous voyez un gros cratère et qui est recouvert de petits cratères donc ça veut dire aussi quelque chose les petits se sont formés forcément après le gros donc on entrevoit déjà quelque chose d'intéressant ça va permettre de dater les surfaces parce que quand il y a des cratères qui se superposent ceux qui sont dessus sont plus récents que les autres donc voilà des gros cratères un joli cratère sur Mars on appelle ça un splotch ou un splotch parce que sur Mars il y a beaucoup de glace dans le sous-sol on vous dit régulièrement on a trouvé de l'eau sur Mars mais il y a plein d'eau sur Mars elle est juste gelée dans le sol et lorsqu'un impact se forme sur un sol gelé une sorte de permafrost et bien ça fait de la boue qui s'étend comme ça et qui fait cette structure autour donc c'est le terrain qui a littéralement coulé avant de se solidifier au bout d'un certain parcours il y a des astres qui ont souffert pas mal quand c'est petit et que vous prenez quelque chose d'assez gros on n'est pas loin de la rupture ici Phobos qui est un petit satellite de la planète Mars qui fait 30 km de large à peu près le cratère Stigné vous voyez toutes ces failles ici qui partent du cratère lors de l'impact Phobos ça a dû être pas loin d'éclater en morceaux et pareil ici sur Mimas qui est un satellite de Saturne qui fait 300 km de diamètre vous avez un cratère qui fait presque 100 km de large donc c'est énorme avec une belle montagne au milieu encore qui est le cratère Herschel et pareil sur Mimas de l'autre côté à l'opposé du cratère il y a des grosses failles qui viennent de l'onde sismique qui a convergé de l'autre côté qui lui aussi aurait pu éclater mais des cratères il y en a des gros il y en a à toutes les échelles ceci c'est une vue au microscope électronique d'une poussière ramenée de la lune par les astronautes donc elle fait la largeur d'un dixième de l'épaisseur d'un cheveu et bien dessus il y a un cratère c'est à dire que les moindres petites poussières qui arrivent sur la lune comme il n'y a pas d'atmosphère la poussière n'est pas détruite avant d'atteindre le sol et elle va former un cratère y compris dans ces petits grains minuscules donc on peut avoir des nanocratères pour ceux qui on parlait tout à l'heure de nanoparticules ben voilà bon là c'est un gros cratère sur Vénus aussi très joli et puis ça c'est mignon alors il y a probablement deux impacts assez proches l'un de l'autre qui sont emboîtés comme ça pour faire un cratère en forme de cœur sur Mars des fois vous avez même carrément des séries de blocs qui arrivent à la queue le le parce que quelque chose s'est fragmenté et donc ça arrive en ligne et c'est vraiment l'impact en rafale donc ça fait ce que les planétologues appellent des catémas c'est à dire des chaînes de cratères voici une sur Ganymède un satellite de Jupiter donc vous avez une série de cratères super bien alignés donc tout le monde est arrivé comme une mitraillette là en rafale et ta 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 ça a fait ces cratères là c'est sur Ganymède aussi Enki-Kathena ou Dévi-Kathena sur la Lune une chaîne de cratères des fois certains se disent on avait vu ça dans des films dès les années 80 si un astéroïde nous menace on va peut-être aller le faire exploser avec une bombe atomique c'est pas une très bonne idée parce que ce qui va se passer c'est qu'il va éclater en morceaux mais les morceaux vont continuer donc vous n'aurez pas un gros impact mais une série de petits comme ça et c'est pas très bon donc aujourd'hui on n'envisage plus trop ce genre de méthode radicale voilà donc on a des phénomènes lumineux et des pierres qui arrivent au sol on a compris qu'elles venaient de l'espace au début 19ème siècle on a des cratères un peu partout ça n'est que dans les années 50, 60 et surtout après Apollo qu'on a compris que les cratères pour l'essentiel n'étaient pas volcaniques mais étaient justement ces impacts et qu'il y en a eu beaucoup donc on va aller voir d'où ils viennent tous ces cailloux ils viennent du système solaire et finalement il y a de quoi faire pour faire tous ces impacts et il y en a eu encore plus dans le passé donc petit rappel aujourd'hui notre système solaire est assez sage avec un un gros truc qui brille au milieu qu'on appelle le soleil qui nous chauffe quatre petites planètes de rien du tout minuscules dont une où on habite la Terre Mercure, Vénus, la Terre et Mars des grosses planètes qui sont surtout des boules de gaz qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ou ici de gaz et de glace pour les deux plus lointaines et alors elles ne sont pas toutes seules autour d'elles ils tournent beaucoup d'objets la Terre a un satellite qui est la Lune Mars en a deux et puis Jupiter je n'ai même pas corrigé d'ailleurs on est à 79 maintenant qui sont connus il y en a eu 12 de découvertes cette année les satellites de Saturne d'Uranus et de Neptune puis d'ailleurs une cohorte de petits objets qu'on voit bien autour de Saturne qui est le fameux anneau de Saturne mais sachant que les autres planètes géantes ont aussi des anneaux même s'ils sont plus discrets donc il y a plein de choses et puis il n'y a effectivement pas que ça ça c'est les gros objets et il y a plein de petits objets qui tournent dans le système solaire et on essaye de les recenser et voici une image alors vous pouvez trouver ça c'est un site qui s'appelle Minor Planet Center où chaque jour vous pouvez avoir à tout instant l'image de la position de tous les objets connus et donc voilà ici alors il faut expliquer un petit peu ça c'est l'orbite de Mercure de Vénus de la Terre de Mars et de Jupiter et là c'était pris à un instant il y a quelques semaines tous les objets connus qui existent alors vous voyez qu'il y en a beaucoup alors attention c'est trompeur ça ne veut pas dire que c'est très dense c'est parce que là on met des points pour les représenter tous mais lorsque en particulier dans les années 70 on a envoyé les sondes pionnières vers Jupiter traverser la ceinture d'astéroïdes on se demandait si elles allaient rencontrer des choses dans cette zone qui est entre Mars et Jupiter en fait rien du tout elles n'ont rien croisé il y a tout ça mais c'est quand même extrêmement vide parce que les distances sont très grandes et pour croiser quelque chose il faut le faire exprès il faut le viser explicitement ce qui a été fait plus tard on verra donc là vous avez en vert ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes qui a il y a probablement un milliard au moins d'objets là-dedans qui tournent là en rouge ça nous concerne un peu c'est ce qu'on appelle les géocroiseurs c'est à dire tout ce qui est susceptible de croiser l'orbite terrestre un jour ou l'autre donc il faut surveiller un peu plus il y a aussi des choses sur l'orbite de Jupiter plus loin et puis là on retrouve Jupiter Saturne Uranus Neptune donc tout ce qui est là-dedans se retrouve là au milieu et au-delà de Neptune vous avez les transneptuniens donc des astéroïdes aussi de glace cette fois puisqu'on est dans une région froide qui sont très loin du Soleil et quelques autres aussi qu'on appelle les centaures qui croisent plus près de Saturne ou Uranus ou Jupiter donc il y a beaucoup d'objets qui se baladent dans le système solaire alors depuis on a eu des sondes spatiales qui ont pu en survoler quelques-uns donc voici quelques images d'astéroïdes Lutetia qui est assez grand à 132 km de large celui-là on préfère qu'il ne tombe pas dessus il y a des choses plus petites alors vous avez par exemple ici Ida qui a un petit satellite c'est-à-dire un petit astéroïde qui tourne autour de lui qui s'appelle Dactyl et puis d'autres qui ont été survolés par différentes sondes spatiales y compris des astéroïdes glacés qui en fait sont des noyaux de comète certains sont très petits ils sont à l'échelle donc là on est à 2 km là on est à 130 km de large on peut en voir quelques-uns voici alors c'est un montage c'est Itokawa qui avait été exploré par la sonde japonaise Ayabuza donc ça fait 540 mètres de long ça c'est un géocroiseur c'est quelque chose qui croise l'orbite terrestre alors c'est assez impressionnant on se demande pourquoi ce caillou est là et comment il tient parce que la gravité sur cette chose est ridicule c'est à dire vous êtes astronaute vous ne pouvez pas rester au sol vous faites un tout petit bond et vous êtes loin en orbite vous donnez un coup de pied vous pourrez vous pourrez projeter ce caillou qui fait 50 mètres de large comme un ballon de foot là c'est à l'échelle c'est la station spatiale internationale pour vous montrer la taille de cet objet donc la sonde Ayabuza avait ramené quelques milligrammes d'échantillons de cet astéroïde et puis ils sont en train les japonais avec Ayabuza 2 de recommencer ça c'est très récent donc la sonde Ayabuza 2 s'est approchée de l'astéroïde Ryugu qui fait 900 mètres de large qui est une forme un peu de diamant et donc qui ressemble à ça donc c'est cette sonde qui va avoir aussi un espèce d'aspirateur là dans quelques mois elle va aller s'approcher toucher le sol et prendre des échantillons pour les ramener sur Terre et en attendant elle a déposé des petits objets comme ça avec des caméras et des analyseurs donc il y a eu les deux atterrisseurs Minerva qui se sont posés dessus donc c'est un des premiers paysages de la surface d'un astéroïde et je ne l'ai pas mis là mais il transportait un atterrisseur franco-allemand qui s'appelle Mascotte et qui a réussi à se poser il y a quelques jours la semaine dernière et à rebondir trois fois à la surface de Ryugu et à faire des analyses on parlait des gaulois qui a eu peur que le ciel leur tombe sur la tête par Toutatis bah Toutatis on a donné son nom à un astéroïde qui a cette forme bizarre et qui avait été survolé par une sonde chinoise Chang'e 2 c'est juste pour vous montrer qu'il y a évidemment plein de missions américaines mais il n'y a pas que les américains qui font des choses dans l'espace il y a les européens les japonais les chinois les indiens alors dans le système solaire on a aussi des cailloux glacés et un caillou glacé lorsqu'il s'approche du soleil et bien la glace se sublime et puis le vent solaire va la pousser elle va pousser l'eau et les autres matériaux qui s'échappent et faire une très belle plusieurs queues d'ailleurs je ne vais pas rentrer trop dans les détails et former ce qu'on appelle une comète là c'était la fameuse comète Al-Bopp que certains ont sans doute vu en 1997 pendant des semaines on la voyait toutes les nuits très très bien à l'oeil nu elle était superbe on attend avec impatience qu'il y ait de nouveau une belle comète comme ça qu'il soit visible à l'oeil nu ce qui n'est pas très courant alors là ça fait des structures immenses mais ce qui crée tout ce nuage ici est tout petit c'est un noyau de quelques kilomètres donc on a envoyé aussi plusieurs sondes spatiales explorer ces noyaux de comète je vous en montrer plusieurs mais il y en a une qui est fameuse qui est la sonde européenne Rosetta qui a exploré pendant un an le noyau de la comète Turiumov-Gerasimenko ou 67P et qui ressemble donc à ça donc pour vous donner une idée ça fait 5 kilomètres de long cette chose là une forme extrêmement bizarre et donc là aussi ça a emmené un petit atterrisseur qui s'appelait Philae qui a eu un peu des difficultés qui ne s'est pas vraiment posé comme il devait il a rebondi il a fini par se ficher dans une espèce d'entrée de caverne si on peut dire donc il n'était pas au soleil il n'a pas eu de la puissance électrique pour fonctionner très longtemps mais il s'est quand même posé dessus voici le pied de Philae contre un rocher donc ça c'est quelque chose qui serait la taille du bout de cette table ici donc c'est tout près donc c'est une vue à la surface d'un noyau de comète il n'est pas près d'en avoir d'autres parce que c'est assez compliqué donc ces comètes elles sont souvent on le disait tout à l'heure à l'origine des puits d'étoiles filantes parce qu'elles laissent sur leur trajectoire des petits grains qui peuvent rentrer dans l'atmosphère ensuite alors d'où elles viennent là il s'agit d'objets glacés donc qui viennent de plus loin dans le système solaire donc vous avez deux sources principales on l'a dit au delà de Neptune vous avez la ceinture de Kuiper qui est un disque comme ça d'astéroïdes glacés qui est à l'origine de comètes qu'on va appeler à courte période des comètes qui vont repasser plusieurs fois autour du soleil comme Churyumov-Gerasimenko par exemple et puis beaucoup plus loin donc ce truc là c'est juste là au milieu très 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 loin du soleil de manière sphérique vous avez un grand nuage qu'on n'a jamais observé d'ailleurs qu'on soupçonne d'après les trajectoires de comètes qui en viennent et qui contiendraient des milliards de noyaux de comètes qui est le nuage de Hort très loin du soleil pour redonner une échelle de ça je fais une petite digression sur l'échelle du système solaire vous avez ici les planètes intérieures jusqu'à Jupiter la Terre est là donc à cette échelle là pour mémoire la lumière qui part du soleil met 43 minutes pour arriver à Jupiter si je reporte tout ça ici je vais à Saturne Uranus Neptune la planète naine Pluton qui est dans la ceinture de Kuiper la lumière pour aller du soleil et à Pluton elle met déjà 5h30 beaucoup plus loin la lumière pour aller du soleil à la Terre met 8 minutes 19 là on est à 5h30 ça veut dire aussi que si vous envoyez un engin là-bas que vous lui envoyez un ordre par radio ça met 5h30 et il répond 5h30 encore après ça fait 11h mais ça c'est rien c'est que c'est pas tout le système solaire le système solaire on retrouve ici on voit pas très bien mais la trajectoire d'un astéroïde qui est très allongé qui s'appelle Sedna et qui peut s'éloigner jusqu'à 5 jours et 10h lumière du soleil c'est toujours le système solaire et puis Sedna je le remets là au milieu et on arrive au bord interne du nuage de Hort qui est à 4 mois lumière c'est à dire que les petits objets qui sont là-bas la lumière du soleil met 4 mois pour leur parvenir et on estime que on sait pas bien la limite externe du nuage de Hort mais c'est entre une et deux années lumière quasiment à mi-distance de la première étoile et tout ça c'est encore le système solaire alors des fois on vous dit que la sonde spatiale Voyager 1 qui est très loin est sortie du système solaire pas du tout elle en sortira pas de de notre vivant loin de là elle sort de l'influence magnétique du soleil certes mais pas de l'influence gravitationnelle qui s'étend beaucoup beaucoup plus loin donc voilà dans le système solaire il y a plein de choses alors ça c'est une vue d'artiste de notre système solaire au début il y a longtemps lorsque s'est formé le soleil et bien il y avait plein 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 de débris autour qui se sont agglomérés petit à petit pour faire des choses plus grosses voire se rentrer dedans et créer des planètes et puis des objets qui pour certains vont avoir des impacts tellement forts qui vont se détruire puis se réassembler ensuite donc c'est une histoire très tumultueuse que je peux résumer assez rapidement on n'entrera pas trop dans les détails donc au départ pour former des planètes une étoile et des planètes vous avez besoin d'un nuage de gaz donc voilà c'est la recette un nuage de gaz et là il faut des grumeaux en fait il faut faire des grumeaux en astronomie c'est pas comme dans la pâte à gâteau donc certains grumeaux vont se condenser s'effondrer sur eux-mêmes puis ça va chauffer au centre et le centre va quand il atteindra une certaine température d'environ 15 millions de degrés vont s'allumer des réactions thermonucléaires et donc les toiles s'allument au centre tous les débris qui sont autour les lois de la mécanique font que en général ça s'aplatit en un disque c'est les collisions qui font perdre de l'énergie plutôt dans la direction de l'axe de rotation donc ça s'aplatit en un disque et là-dedans ça va être assez dense et donc tous ces objets vont s'assembler et petit à petit former des planètes ça va d'ailleurs assez vite pour former des planètes on sait simuler ça par ordinateur aujourd'hui et ça va plutôt vite alors ça démarre de toutes petites particules minuscules qui au départ n'ont pas de gravité donc elles ne s'attirent pas mais elles vont se rencontrer se coller c'est électromagnétique elles se collent les unes aux autres et puis il y a un effet boule de neige donc plus quelque chose est gros plus il va être susceptible de capturer d'autres choses et à un moment il va commencer à avoir une certaine masse et une certaine gravité donc il va attirer ce qui passe près de lui et donc on va avoir ce qu'on appelle l'accrétion d'objets de plus en plus gros et donc on va avoir des embryons de planètes alors quand on est assez loin du soleil les plus gros embryons ils vont pouvoir capturer du gaz et faire une grosse atmosphère autour d'eux ça va donner les planètes géantes mais pas près du soleil parce que tout simplement on a au centre un soleil qui est chaud d'ailleurs au début du système solaire il est plus chaud que maintenant et donc tout ce qui est gazeux, volatil va être poussé assez loin donc vers le soleil on aura plutôt des corps réfractaires ce qui explique qu'on va avoir plutôt des planètes rocheuses près du soleil et tout ce qui est gaz l'eau etc la glace va se retrouver beaucoup plus loin et s'incorporer aux planètes géantes donc voilà alors ça c'est un gentil schéma bien propre et facile qu'on a cru longtemps bien comprendre ça marchait bien dans le système solaire quand on a découvert des planètes autour d'autres étoiles des exoplanètes on a trouvé des trucs tellement bizarres qu'on s'est rendu compte qu'on ne comprenait plus grand chose ce qu'on croyait comprendre n'était pas bon parce qu'on peut trouver des planètes géantes très près de leur étoile il semble qu'il y a des mécanismes dans ce cas là qui les font bouger et d'ailleurs on s'est rendu compte que même dans le système solaire en fait ça a dû bouger donc il y a un groupe à l'observatoire de Nice autour d'Alessandro Morbidelli qui a mis au point un modèle à partir de simulations informatiques et d'observations actuelles pour expliquer l'histoire de notre système solaire aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le modèle de Nice bon en anglais ça fait Nice Model c'est sympa aussi c'est un joli modèle donc l'idée c'est qu'on a eu un disque d'accrétion il y a des protoplanètes qui se sont assemblées et en réalité les planètes géantes se sont formées un peu plus près que maintenant et puis il y a eu des tas de bouleversements qui ont fait que on va le voir juste après les planètes géantes ont bougé une planète géante qui bouge qui change d'orbite ça fait un peu le bazar et donc tous les petits corps qui étaient là au milieu et bien ils ont été brassés mélangés un peu dans tous les sens il y a des corps glacés qui sont revenus à l'intérieur il y a d'autres corps qui sont partis à l'extérieur et ça a mené à la structure actuelle qui est plutôt stable mais qui a eu une histoire au début assez chamboulée on va le voir sur cette petite simulation alors voyez ça au début du système solaire vous avez Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus d'après ce qu'on en sait aujourd'hui donc Neptune était plus près qu'Uranus puis il va arriver un moment où on va avoir ce qu'on appelle une résonance c'est à dire que quand Saturne fait un tour Jupiter en fait deux et les phénomènes de résonance en physique ça peut mettre le bazar cette résonance était tout à fait instable on va la voir arriver là alors là patatras il se passe des trucs incroyables les planètes littéralement se mettent à changer d'orbite à cause de cette résonance Neptune est passé derrière Uranus ils ont échangé leur position et tous les petits objets qui étaient là au milieu ont été envoyés et baladés dans tous les sens donc certains ont été littéralement éjectés très loin et d'autres ont été lancés vers l'intérieur du système solaire et pourquoi on sait ça ? et bien il se trouve que tous les cratères lunaires ou les grands cratères terrestres les cratères de Mars ils datent pas du tout du système solaire ils datent de ce moment là c'est ce qu'on appelle le grand bombardement tardif quand tous ces objets ont été envoyés vers le système solaire intérieur et ont créé des tas d'impactes en fait c'est cela qu'on voit les impacts du début on les voit plus aujourd'hui on voit surtout ce bombardement tardif qui date de vers 800 millions d'années après le début du système solaire voilà et donc après on a ça s'est un peu calmé on est resté stable avec nos planètes et leurs satellites alors une planète c'est gros c'est pas comme les petits astéroïdes tout tordus que je vous ai montré tout à l'heure et une planète à l'intérieur ça a une structure on dit qu'elle est différenciée parce que lorsque les planètes se sont formées par accrétion et impact successif leurs roches ont fondu et c'est comme quand vous mettez de l'huile et du vinaigre ensemble ce qui est le plus lourd tombe au fond donc les métaux sont tombés vers l'intérieur des planètes donc on a typiquement la Terre est bien différenciée avec un noyau de fer et de nickel puis des roches et des roches plus légères qui forment la croûte et donc à peu près tous ces objets là sont différenciés pour les planètes géantes c'est aussi mais là c'est des couches de gaz et de gaz c'est un peu compliqué donc ça ça va nous permettre cette histoire que je résume très très vite parce qu'on n'a pas le temps de tout faire on pourrait faire sur chaque partie une conférence entière nous amener à comprendre ces fameux cailloux qu'on retrouve au sol et qui sont des météorites alors du coup qu'est-ce que c'est qu'une météorite voici une très jolie voici je reviens là sur Amédée Guillemin dans un très beau livre de 1864 Le ciel représentation d'un bolide bolide et sa traînée donc là on savait déjà que ça venait de l'espace on l'avait dit alors voilà un petit peu la nomenclature actuelle et les termes qu'il faut bien comprendre alors quand vous ressortirez d'ici ne dites plus quand vous voyez un objet lumineux dans le ciel j'ai vu une météorite non vous n'avez pas vu une météorite vous avez vu un bolide ou une étoile filante la météorite rite c'est une pierre c'est ce qu'on retrouve éventuellement au sol ce qui n'est pas toujours le cas parce que les plus petits objets ils vont fondre ils vont partir en poussière dans l'atmosphère poussière qui pourront éventuellement retomber plus tard dans les eaux de pluie mais ça sera minuscule donc vous avez un astéroïde quand il est tout petit on l'appelle des fois météoroïde qui circule dans le système solaire et qui va arriver il peut arriver à 70 000 km heure dans l'atmosphère donc évidemment il va chauffer donc il va créer un phénomène lumineux parce qu'il va y avoir un plasma qui se forme autour dû à l'échauffement et donc c'est ce qu'on appelle un météore voire un bolide quand il est vraiment très gros s'il est très gros il peut même du fait de la chaleur il peut éclater en morceaux ça s'observe assez souvent et finir en petits morceaux et puis par contre quand il y a un essaim de petits cailloux ça fait plutôt une pluie de météores et éventuellement la météorite qu'on pourrait retrouver au sol et on pourrait observer ces chutes avec une caméra mais ça on va en parler après donc c'est le phénomène lumineux il s'éteint vers des fois c'est plus bas que ça mais c'est à 20-30 km d'altitude on ne voit plus le phénomène lumineux donc ce que vous voyez dans le ciel est assez haut dans la haute atmosphère et donc on va retrouver des cailloux au sol qui vont être de différentes sortes donc petit tour rapide des sortes de météorites alors je vous expliquerai après que vous pourrez venir apprendre ça avec nous beaucoup plus en détail donc vous avez tout ce qui vient de tous ces petits corps un peu informes qui sont finalement ce qui reste du début du système solaire ce qui ne s'est pas aggloméré en quelque chose de plus gros donc qui sont des roches très primitives qui datent de quelques de quasiment 4 milliards et demi d'années voilà dont vous avez ici j'en montrerai à la fin et vous pourrez venir voir de plus près mais il y a aussi des astres qui se sont différenciés c'est à dire des choses qui ont fondu et qui ont acquis une structure avec un noyau un manteau et une croûte et à un moment dans le système solaire il y avait beaucoup de proto-planètes comme ça mais certaines ont subi des gros impacts et ont été après avoir cette formée comme ça ont été détruites et ont éclaté en morceaux ce qui fait que dans l'espace dans la ceinture d'astéroïdes on peut avoir des morceaux d'une planète qui a été cassée une petite planète donc on va avoir des bouts de noyau des bouts de manteau des bouts à la limite des deux des bouts de croûte donc ces roches là sont plus récentes que celles là et on en voit ici donc là c'est une météorite primitive et là un morceau de noyau par exemple qui est je vais en reparler après qui vient d'un corps différencié donc on va trouver essentiellement deux sortes comme ça deux sortes de météorites enfin trois on verra après les primitives qu'en général on appelle des chondrites parce qu'elles contiennent ces petites petites billes là qui sont des chondres qui sont des billes submillimétriques qui ont été formées en microgravité au tout début du système solaire et qui se sont agglomérées donc ça c'est très précieux parce que lorsqu'on trouve ça ce sont des échantillons qui datent du début du système solaire donc ils vont nous raconter l'histoire du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années donc c'est évidemment très important et puis on a tout ce qui vient par contre de corps plus tardifs différenciés et fragmentés c'est quand même intéressant aussi parce que on ne sait pas par exemple aller prendre un bout du noyau de la Terre ici on peut avoir un morceau de fer qui vient d'un noyau d'astéroïdes c'est pour ça aussi qu'il y a des astéroïdes ferreux qui sont quasiment que de fer ou de fer et de nickel et puis d'autres ici c'est un fragment de croûte ou de manteau d'un astre voilà par exemple une météorite fameuse la météorite Allende qui est une chondrite carbonée et dans laquelle on a trouvé beaucoup de choses donc voilà elle faisait 2 tonnes celle-là c'est une des plus grosses récupérées tombée en 1968 au Mexique donc voilà c'est un fragment ça c'est pas toute la météorite alors voilà quelque chose qui est très beau on va tous quand on s'intéresse un peu aux météorites d'avoir ça dans son salon c'est quelque chose qui vient de la c'est différencié ça vient de la limite entre le noyau et le manteau d'une protoplanète donc vous avez une matrice de fer comme dans le noyau et des inclusions d'olivine à l'intérieur qui sont très jolies donc là on a coupé et poli cette lame mais elle est assez grosse et c'est superbe mais c'est que 1% des météorites qui sont comme ça alors justement les météorites différenciées on peut avoir des fragments de noyaux d'un astre donc des fragments de fer il faut savoir qu'à une époque dans la haute antiquité la préhistoire on n'avait pas de sidérurgie on ne savait pas extraire du fer et à la surface de la terre hors météorite vous ne trouvez pas de fer pur vous trouvez du minerai de fer donc il faut l'extraire il faut des hauts fourneaux il faut des choses comme ça on a su faire ça plus tard mais du temps des pharaons par exemple on ne savait pas faire ça pourtant toutankhamon a un poignard en fer son poignard s'est forgé a été forgé dans une météorite et ça on le sait il y a eu une étude récente dans Nature qui est parue cette année qui a analysé un petit fragment de ça et c'est bien du fer météoritique donc probablement ils ne savaient pas du tout d'où ça venait mais on trouvait en plus dans le désert c'est plus facile on trouvait des morceaux de fer comme ça qui venaient en fait de l'espace il y a une très grosse météorite de fer aussi qui était connue au Groenland et que les Inuits ont utilisé pour faire des armes aussi avant que les américains ne leur confisquent que pour mettre dans un musée voilà alors on peut ça c'est joli parce que je voulais montrer un petit truc donc on peut analyser maintenant finement les météorites alors moi je ne suis pas minéralogiste je ne suis pas spécialiste mais on peut faire des lames minces donc couper des lames très fines de météorites on a quelqu'un la savent d'ailleurs qui est dans l'assistance et qui sait faire ça lui-même il a appris et du coup regarder ça en lumière polarisée et voir à travers et identifier les minéraux alors ici c'est une lame mince de ce qu'on appelle une eucrite les eucrites sont des météorites différenciées qui viennent très probablement de l'astéroïde Vesta suite à un impact sur cet astéroïde qui a enlevé des morceaux alors je vais essayer de rallumer ça je pense que je vais s'allumer et on devrait pouvoir revoir ici on ne voit pas de frége voilà voici des petits c'est une vue avec un petit microscope sur cette lame qui serait un morceau de l'astéroïde Vesta et vous voyez les petits cristaux à l'intérieur et donc si vous venez à nos formations sur les météorites vous pourrez apprendre à comprendre ça si je tourne ici vous voyez qu'il y a des choses qui changent parce qu'on est entre deux polariseurs c'est la lumière qui est orientée selon une direction et les différents cristaux font tourner la lumière de manière différente et la façon dont ça change quand on fait tourner ça et bien ça permet d'identifier les différents minéraux voilà c'était juste pour pour la péter un peu et vous faire une expérience en direct après on peut faire mieux que ça mais vous voyez c'est très joli il y a des belles couleurs bon le vidéoprojecteur ne les rend pas forcément bien mais il y a des très jolies couleurs donc c'est juste entre deux filtres c'est les mêmes choses que les lunettes que vous avez pour voir les films en 3D mais en les mettant l'une sur l'autre et bien on peut voir ce qui se passe quand on change la polarisation voilà on va éteindre pour poser la batterie donc voilà ce genre de choses ça c'est des images que j'avais faites juste avec ce petit dispositif là alors il y a une troisième sorte de météorite parce que si des choses peuvent venir d'un astéroïde cassé ça peut venir aussi d'une planète un gros impact sur Mars s'il est bien costaud ça peut projeter des morceaux qui vont devenir des petits astéroïdes et se balader dans le système solaire et puis un jour il croise la Terre et puis il rentre dans l'atmosphère et il se trouve qu'on a identifié des météorites qu'on appelle les SNC du long de trois lieux où on en a trouvé à Chergothine à Hla et à Chassigny et on a déterminé que ce sont des roches volcaniques qu'on a pu dater par leurs isotopes et elles datent de moins de 1,3 milliard d'années et elles viennent de l'espace où est-ce qu'il y avait du volcanisme important il y a 1,3 milliard d'années sur Mars et puis d'autres analyses minéralogiques ont prouvé que ces météorites viennent de Mars on aura en décembre d'ailleurs j'en profite on aura un spécialiste de Mars qui fait d'excellentes conférences qui est Pierre Thomas qui va nous parler de ça et lui il connaît aussi très bien il s'intéresse beaucoup à ces météorites martiennes puisque ce sont les seuls échantillons de Mars qu'on ait pour l'instant même s'ils ont voyagé dans l'espace ils ont été un peu modifiés mais ils viennent de Mars et on a pu déterminer aussi quelques météorites qui venaient de la Lune donc de choses projetées par les impacts sur la Lune qui ont atterri sur Terre là il a suffi de comparer aux roches ramenées des missions Apollo pour s'apercevoir que c'était la même chose voilà alors j'en viens à la toute dernière partie qui est qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire et bien ces météorites qu'on peut récupérer c'est extrêmement intéressant parce que ce sont à part les échantillons des missions Apollo ou quelques microgrammes ramenées d'astéroïdes c'est les seuls échantillons extraterrestres dont on dispose on parle toujours de ramener des échantillons de Mars mais ça fait 20 ans que c'est pour dans 20 ans donc ça a l'air compliqué les échantillons d'astéroïdes encore plus enfin sauf les petits bouts de Ryugu et compagnie donc c'est important de récupérer des météorites parce que ce sont des échantillons extraterrestres qui peuvent nous renseigner sur l'origine du système solaire sur l'intérieur des planètes etc alors on peut en trouver par hasard il y a des gens qui fouillent le désert ou l'Antarctique etc pour trouver des météorites mais celles-là on ne sait pas quand elles sont tombées on ne sait pas d'où elles viennent elles ont pu être modifiées par la pluie etc c'est intéressant mais ce n'est pas ce que veulent le plus les scientifiques ils veulent voir tomber quelque chose et récupérer une météorite fraîche qui n'a pas eu le temps d'être modifiée et altérée et donc l'idée c'est de surveiller le ciel avec ces petites choses-là qui sont des caméras et il y a un programme en France qui s'appelle Fripon on va voir après et donc cette caméra que vous voyez en photo elle est sur le toit de ce bâtiment alors d'une aile qui est un peu plus loin l'aile où je travaille là l'aile de physique et au-dessus de la cage d'ascenseur sur le toit il y a cette caméra alors pourquoi ? parce que en fait ça c'est une carte qui vous montre les météorites qui ont été récupérés suite à l'observation de la chute d'un bolide on a vu quelque chose tomber et on a récupéré ça tout de suite ça c'est au 19ème siècle il y en a pas mal au 20ème bof alors pourquoi bof ? il n'en est pas tombé moins c'est juste que on n'observe plus le ciel là il y avait beaucoup de paysans il n'y avait pas beaucoup d'éclairage beaucoup de gens qui regardaient qui voyaient qui témoignaient qui voyaient tomber des choses on avait vu que la lande était allée voir des endroits où il y a eu des chutes même à l'époque sans internet ni téléphone il y avait des gens qui envoyaient des courriers ils prévenaient les gendarmes etc et on arrivait à récupérer des choses au 20ème siècle pas beaucoup donc l'idée c'est de mettre en place un réseau automatisé de caméras qui va voir les choses tomber donc ce genre de petites choses c'est pas gros c'est haut comme ça donc c'est le programme fripons parce que les scientifiques aiment bien trouver des sigles amusants ça veut dire un truc donc c'est des caméras all sky qui surveillent à 360 degrés il y en a une tous les 100 km à peu près ça fait un maillage en France et on va le voir dans une partie de l'Europe et l'idée qui est encore en cours de développement d'ailleurs c'est d'utiliser les données quand plusieurs caméras voient un bolide donc au moins 3 et bien elles vont utiliser l'observation pour calculer la trajectoire donc trouver d'où vient un objet et où est-ce qu'il va s'il va quelque part c'est-à-dire s'il s'est pas entièrement consumé s'il arrive au sol ça permettrait de définir une zone de chute et de trouver où il est tombé en complément de ça il y a d'ailleurs quelque chose qui est aussi lié à la Bourgogne il y a des stations en radio il y a en Côte d'Or au nord-est de Dijon un radar militaire qui s'appelle Grave qui envoie des ondes en permanence pour capter les échos sur les avions et donc ça permet aux militaires de suivre tous les avions mais s'il y a une trace de bolide dans l'atmosphère et bien ça réfléchit aussi ces ondes radar et on pourrait les détecter et ce qui est très bien avec ces ondes radar c'est que ça permet de déterminer la vitesse de l'objet donc ça fait une information supplémentaire alors voilà un petit peu le schéma en question vous avez quelque chose qui arrive de l'espace qui rentre dans la haute atmosphère vers 100 km d'altitude qui est la limite habituellement admise pour le haut de l'atmosphère donc là il se met à chauffer il devient lumineux éventuellement s'il est assez gros il se fragmente ça finit par freiner un grand coup quand même et puis vers 20 km 30 km le phénomène lumineux s'éteint et là c'est là le problème c'est qu'on ne sait plus trop ce qui se passe il y a ce qu'on appelle le dark flight en bon français le vol obscur alors si c'est gros bon ça va quand même suivre à peu près et tomber à un certain endroit mais si c'est petit même le vent peut avoir une influence les vents d'altitude sont assez puissants et peuvent faire zigzaguer l'objet il va tomber alors on va avoir une zone de chute mais qui peut être assez large et ce que vont voir nos caméras c'est uniquement jusque là puisqu'après elles ne voient plus rien donc la recherche au sol ne sera pas forcément simple ça dépend de la taille alors voilà le réseau actuel d'après ce que j'ai pris il y a quelques jours il y en a 188 dans Fripon dont 112 en France bon ne me demandez pas trop les couleurs je n'ai pas trop compris leur code en fait sur le site mais bon peu importe on a toutes ces caméras il y en a pas mal en Italie du nord surtout maintenant et un petit peu dans d'autres dans d'autres pays donc tout ce réseau on espère qu'il va nous alerter et nous dire voilà il y a quelque chose qui est tombé alors on en a en Bourgogne je me dépêche quand même ici à Dijon donc celle qui est sur notre bâtiment une autre à l'université de Bourgogne à l'IUT de Chalon une sur le centre de recherche archéologique de Gluangliane près du Mont-Beuvray au musée du Châtillon et à Châtillon à la mairie de Mygène et puis il y a donc le radar grave en Franche-Comté à Besançon Pontarlier Saint-Lupicin et Belfort donc ça ce sont les caméras dans notre grande région alors voilà je crois qu'on voit pas énormément mais bon voilà une image donc ça c'est la lune c'est la caméra frifond de Dijon le radar grave donc notre caméra il y a un petit matériel informatique en dessous qui la connecte puisqu'elle est reliée aux autres par ce réseau et voilà par exemple ça c'était le 14 septembre dernier parce que tous les jours à 13h on reçoit tous un mail qui vous dit les détections ou pas d'ailleurs de la nuit précédente donc là il y avait 11 caméras alors c'est petit vous voyez pas très bien mais c'est 11 caméras qui ont vu le même bolide donc c'était quelque chose de significatif par contre c'est pas quelque chose d'assez gros pour être arrivé jusqu'au sol donc voilà le mail qu'on a reçu il y avait celui-là avec toutes ces caméras un peu dans la même région donc c'est cohérent aussi parce que des fois il y a des trucs un peu bizarres avec chaque bout de la France donc ça peut être une erreur mais là c'est bon et Dijon c'est le petit truc qu'on voit là il était juste au bord du champ alors autour de ce programme Fripon il s'est monté un programme qui s'appelle Vigiciel qui fait partie de quelque chose de plus grand qui est un programme de sciences participatives pour observer la nature qui est 65 millions d'observateurs financé par l'agence nationale de rénovation urbaine et dedans il y a Vigiciel qui est un programme qui vise à former des citoyens à la science des météorites à savoir les reconnaître et éventuellement pouvoir mobiliser donc des équipes de recherche si on nous dit il est tombé quelque chose il faut qu'on aille le chercher parce qu'on veut le récupérer le plus vite possible alors je ne rentrerai pas dans les détails ça ne va pas être simple cette histoire trouver une météorite dans le désert dans le Sahara c'est assez facile sur la glace de l'Antarctique aussi dans les combes de Bourgogne ça va être moins simple et puis en plus il y a des problèmes juridiques parce qu'on est sur des terrains privés etc pour former les gens et bien on nous a adjoint dans différents relais régionaux dont la société astronomique de Bourgogne en est un pour la Bourgogne et bien on a des valises comme ça pédagogiques qui contiennent du matériel pédagogique pour apprendre les météorites donc ça c'est celle-ci vous pourrez jeter un oeil bon on ne va pas toucher parce qu'on est nombreux mais vous regarderez la valise ouverte dans 3 minutes il y a des échantillons alors certains de ces cailloux sont des météorites d'autres non le but du jeu c'est de savoir reconnaître qui est quoi parce que c'est pas si évident comme ça en premier abord et donc voilà et bien quand le réseau nous avertira on essaiera de mobiliser des équipes qu'on aura formées pour aller chercher au sol dans l'ellipse de chute les cailloux alors un exemple fameux c'était Alma-Atta-Sita mais c'est au Soudan ça donc c'est dans le désert donc là un caillou noir sur le sable ça se voit bien là ils ont repéré donc ils ont mis des gens en ligne comme ça qui ont avancé et puis ils en ont trouvé pas mal c'est des bouts de l'astéroïde 2008 TC3 qu'on avait vu tomber et donc on sait d'où ça vient on sait ce qui est arrivé on l'a récupéré donc c'est extrêmement intéressant alors juste pour quasiment finir vous avez vous pouvez aussi vous contribuer d'une autre façon il y a les caméras c'est bien mais aussi quand vous vous voyez quelque chose tomber un bolide et bien on ne peut que vous conseiller d'aller témoigner plutôt que juste dire c'était joli ça peut être très utile aux scientifiques même si votre souvenir n'est pas très très précis vous avez sur le site vigiciel.org vous avez un formulaire pour aller expliquer ce que vous avez vu et s'il y a pas mal de témoignages en les corroborant ça peut aider aussi à reconstituer une trajectoire donc là c'était un événement qui avait été vu par 20 témoins en Corse en fait en Sardaigne et dans le sud de la France donc des gens ont témoigné d'un bolide qu'ils ont vu voilà et puis là c'est d'autres voilà un témoin Marine M voilà Antibes qui a vu des choses et qui a indiqué à peu près ce qu'elle a vu et donc voilà et bien on a dans les différentes régions il y a des relais vigiciels donc nous on est là il y a Besançon et puis il y a dans d'autres régions donc tout le monde est en train de s'y mettre et de former des gens de former des formateurs et des gens capables de reconnaître les météorites et de constituer des équipes alors j'essaie de laisser un tout petit peu de temps quand même donc nous faisons à la sable des formations il y en aura une bientôt encore et vous pouvez vous inscrire en écrivant à cette adresse si ça vous intéresse d'apprendre à reconnaître les météorites et d'être potentiellement dans une équipe qui pourrait récupérer des cailloux quand il y en aura un qui voudra bien tomber dans le coin ça c'est une très belle image ça date de l'été 2016 certains l'avaient peut-être vu et Gaël Lebas ici qui est en Saône-et-Loire avait fait une magnifique photo donc juste pour terminer ça c'est beau aussi c'est un bolide mais vu de l'espace donc c'est une chute vue de la Station Spatiale Internationale vue d'en haut on devine l'atmosphère ici donc si vous voulez aller plus loin vous pouvez regarder le site fripon.org qui explique le programme fripon vous pouvez aller sur le site Vigiciel et puis nous contacter pour vous former à ceci et sur ce pour laisser un petit peu de temps pour regarder et pour poser des questions je vous remercie de votre attention merci Sous-titrage ST' 501